Quand l'art rencontre la précision allemande, c'est la philosophie, le cahier de charge des designers d'Opel. Pour cette nouvelle génération d'Astra, ils avaient comme mission de dessiner une voiture plus petite de l'extérieur, mais plus grande à l'intérieur. Mission accomplie tant pour la berline que pour le break ST, avec plus de place pour le conducteur, mais également pour ses occupants. De leur côté, les ingénieurs avaient la lourde tâche d'alléger l'ensemble et là aussi, c'est réussi avec 220 à 200 kg de gagnés, selon les versions. Moins de poids, c'est aussi des consommations plus faibles, quelle que soit la version retenue. La plus douée dans ce registre est sans conteste l'Astra 1,6 litres, CDTI 110 avec ses 3,4 litres de diesel au 100 en cycle normalisé et ses 90 grammes de CO2 par kilomètre. Et ça, c'est évidemment tout bon pour les flits qui peuvent du coup déduire à 90% la plupart des frais liés à cette voiture. Ou comment pratiquer l'art de se faire oublier du fisc. Moins de poids, c'est aussi plus d'agréments. Et dans ce domaine, une fois encore, la nouvelle Astra est très forte. Première Opel à recevoir de série, le système de conciergerie embarqué Opel OnStar. L'Astra inaugure aussi la nouvelle génération du système multimédia Intel Inc pour une intégration optimale de tous les smartphones. Cette technologie est d'ores et déjà compatible avec Apple CarPlay et le sera dès 2016 avec Android Auto. Mais pour ça, il faudra attendre que Google soit prêt avec le système. Dans sa catégorie, la nouvelle Astra est aussi la première à recevoir des feux à vent matriciel à LED. Un système qui adapte automatiquement la portée et la répartition du faisceau pour ne pas aveugler les autres usagers. L'Astra brille par contre en bien des points. Et ça, c'est aussi vrai de sa version break ST à découvrir en première belge au prochain salon de Bruxelles. Sous-titrage Société Radio-Canada